Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Êtes-vous en forme ? Oui ? Non ? Bof ? Super ? Ne se prononce pas ? En tout cas, moi j'ai la pêche et j'espère en tout cas vous la transmettre à travers cette vidéo, que ça vous donnera en tout cas le sourire et de belles énergies pour cette nouvelle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quotidienne, ce sont les énergies et les messages pour la journée du vendredi 23 octobre, et nous nous rapprochons gentiment du week-end. Donc bonnes vacances à celles et ceux qui sont en vacances, parce qu'effectivement ce sont déjà les vacances. Et quant aux autres, bon courage, travaillez bien, comme moi. Travaillons bien, soyons courageux. Et allons voir un petit peu les messages pour cette journée. Alors, ah oui, n'oubliez pas que ce sont des messages généraux, que ce n'est pas du cas par cas. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre vécu, et surtout par rapport à votre cœur. D'accord ? Allez, allons voir ces messages et ces énergies. La flamme, ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes la peine d'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc là, on vous dit qu'il y a la flamme qui est en vous, c'est la flamme de la confiance en vous. Donc croyez en vous, croyez que vous pouvez réaliser tel projet, que vous pouvez mettre en vous telle passion. On vous demande juste de croire en vous et de vaincre votre adversaire. Et bien souvent, l'adversaire, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. On va vous faire comprendre que c'est bien souvent, c'est nous qui nous limitons, qui nous mettons des barrières. On est parfois notre propre obstacle. Donc croyez en vous. Croyez en ce que vous faites. Croyez en qui vous êtes. Et vous verrez que vous pourrez vaincre l'adversaire. Allez, que nous dit la sagesse au Ho'oponopono ? Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Effectivement. Voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est nous qui nous mettons nous-mêmes des barrières, bien souvent. Alors, parce qu'on a vécu aussi, par rapport à nos croyances limitantes, par rapport à notre éducation aussi. Et donc, moi, je dis toujours, oui, de faire attention à ce que l'on pense. Parce que, comme la pensée est créatrice, des fois, à force de trop penser, alors, si c'est du positif, non, tant mieux. Mais des fois, on a des pensées négatives qui reviennent un petit peu. Et moi, pour l'avoir expérimenté, je pensais, je me disais toujours que je n'avais jamais crevé. Et plusieurs fois, je m'étais fait cette réflexion. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça en 15 jours non plus. Mais souvent, je me disais, j'avais cette appréhension aussi de crever, en fait, de subir une crevaison. Et bien, finalement, je l'ai tellement pensé et j'en avais tellement la crainte que je l'ai créé, en fait. Parce que j'ai subi, trois fois, en trois mois, un pneu crevé. Bon, jamais le même pneu, effectivement. Mais voilà, donc, quand j'ai compris ça, que c'était moi qui provoquais, entre guillemets, le fait que j'avais un pneu toujours à plat, j'ai compris et j'ai arrêté. Donc, je me suis dit, maintenant, depuis ce temps-là, je fais absolument, extrêmement attention à ce que je pense. Donc, c'était juste un exemple, mais c'est pour montrer à quel point on attire nous-mêmes, ce qui nous arrive. Allez, quel est le message avec l'oracle du regard aujourd'hui ? Ah, on nous parle de récompense et de reconnaissance. Donc, peut-être que vous allez penser que vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir peut-être une reconnaissance. Peut-être que vous allez avoir une promotion aussi, peut-être que c'est ce que... Alors là, c'est une très belle énergie. Ou peut-être que vous allez avoir une récompense, mais alors des fois, de l'univers, on ne sait pas. Peut-être que vous allez avoir, recevoir quelque chose que vous voulez. Alors, des fois, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est ce qui est le mieux pour nous. À savoir, c'est très bien. Allez, quelle est l'énergie avec le Chosentaro ? On nous parle de silence. Vous voyez, là, il y a un visage. Vous voyez le visage avec les yeux fermés. Donc, on nous parle de silence. On va faire le silence. On vous demande de retourner vers le silence intérieur. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à terre par rapport à une situation. Peut-être que vous voulez garder un mystère, le mystère sur une situation. Aussi, peut-être qu'on vous a confié en secret. Vous devez garder le silence. Vous êtes le gardien du secret aussi. Ou juste, simplement, vous êtes silencieux. Vous êtes en introspection. Vous êtes retourné à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que vous avez des réponses à rechercher en vous. Vous avez besoin. Ou tout simplement, vous avez besoin de calme. Et d'intérioriser certaines choses. Oui, d'intérioriser certaines choses. Pour en avoir la compréhension. Ou de digérer aussi certaines choses. Certains événements qui se sont passés, en fait. Oui, vous êtes de retour en vous, en fait. Moi, je l'interpréterai comme ça. Avec cette ligne en troisième oeil. Oui. Vous êtes en introspection et en méditation de vous envers vous. Allez, on va aller voir ce que nous dit la triade. Le silence. Eh bien, il y a le silence. On vous parle de nécessité. On vous parle de l'élévation. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont besoin aussi de méditer. Vous avez besoin, justement, de vous retrouver en vous. Pour récupérer de la force. Oui, pour vous sentir aligné. Peut-être que c'est pour vous sentir plus aligné par rapport à vous. Tout simplement. Aussi. Et là, on vous parle de silence. Peut-être que là, vous faites mystère de quelque chose. Ou peut-être que vous gardez le silence parce que vous avez envie d'être mystérieux. Par rapport à l'issue de quelque chose. Alors, peut-être que vous voulez... Alors, on vous a donné peut-être... Il y a plusieurs messages qui arrivent. Il faut que je fasse le tri. Alors, peut-être que vous faites silence parce que vous gardez le mystère par rapport à une issue possible. Par rapport à la situation. Ou peut-être que vous avez connaissance de l'issue d'une situation. Et vous gardez le silence parce que vous voulez en faire un mystère. Peut-être que vous voulez faire la surprise. Ou peut-être que parce que vous savez que ce sera une récompense. Déjà. Vous avez... C'est une reconnaissance. Mais vous le savez déjà. Mais vous gardez... Vous voulez en garder le silence parce que vous voulez peut-être aussi le savourer. Ça aussi, c'est possible. Et c'est quelque chose qui va de toute façon vous permettre de grandir, d'évoluer en fait. C'est pour une évolution de toute façon. Ou alors, tout simplement, ici... Oui. On vous a confié quelque chose. Vous savez, vous êtes le gardien d'un secret. Et c'est nécessaire que vous le gardiez. Parce que si vous le réveilliez, forcément, ça ferait des catastrophes. Mais vous allez garder ce secret parce que... Déjà, on vous le demande. Vous êtes une personne de confiance. Mais surtout que ce secret n'a pas besoin d'être révélé tout de suite. C'est comme s'il devait infuser. Peut-être déjà en vous. Parce que vous devez le digérer aussi. Avant de pouvoir le transmettre, ce secret. C'est comme si vous déteniez une certaine forme de sagesse. Et que vous deviez l'enseigner. Mais avant de l'enseigner, vous devez déjà l'intégrer en vous. Je ne sais pas si vous voyez... Vous avez la connaissance de quelque chose. Mais cette connaissance, avant de pouvoir la retransmettre et la redonner, vous devez l'intégrer. Vous devez en avoir la compréhension. D'où le silence, le fait de s'aligner aussi sur une certaine compréhension. On vous parle aussi ici... Peut-être qu'ici aussi, en regardant le silence, en étant dans un certain état de méditation, on va dire, de recentrage sur vous, vous allez avoir des compréhensions par rapport à une situation qui concerne peut-être une issue ou peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou qui va se passer. Mais vous allez avoir la compréhension. Je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est comme si vous appréhendiez déjà une issue par rapport à quelque chose, à un événement que vous voyez venir, en fait. C'est un événement qui est destiné dans votre vie. Mais vous savez que c'est en train de se former entre vous, que c'est quelque chose qui gravite entre vous. Et même si vous n'en parlez pas, c'est parce que profondément en vous, vous le savez. Vous en avez l'intuition. Vous en avez la compréhension de ce qui va arriver. Et ça, c'est pour mieux vous permettre de franchir une table supplémentaire dans votre vie, dans votre destin, tout simplement. Et c'est très joli. C'est une belle énergie. C'est quelque chose de très doux, en fait. Je ne vois pas. Ça ne se passe pas dans le combat. On n'a pas sorti l'arme. On n'a pas sorti l'adversaire. Mais c'est quelque chose qui est en profondeur en vous, en fait. C'est ce qu'on dit. Vous vous recentrez en vous. C'est à l'intérieur de vous. Mais vous avez la connaissance de ce qui va arriver, en fait. C'est quelque chose d'énergie très positive. Mais très douce. D'accord ? Allez, on va aller voir les messages amoureux. Alors, n'oubliez pas, si vous avez besoin, de stopper la vidéo pour faire votre choix. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Concentrez-vous. Et on va aller voir tout de suite les messages qui se cachent derrière le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, que ce soit un engagement envers vous-même, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, soit un engagement avec quelqu'un d'autre, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se développer. Et si vous êtes déjà en couple, on vous dit que votre vie amoureuse va encore s'élever à un niveau supérieur. C'est très joli, vous voyez. On parle d'élévation ici. Ou c'est peut-être parce que vous aussi, vous connaissez les sentiments de quelqu'un vis-à-vis de vous qui ne s'est pas encore déclaré. Mais tout dans son comportement, vous savez déjà que cette personne vous est destinée. Des fois, on a des compréhensions comme ça et on ne sait pas d'où elles viennent, mais c'est l'instinct qui parle. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Que vous soyez en vacances ou pas, de toute façon, peut-être que vous allez partir en week-end. Mais on vous dit d'apprécier. D'apprécier le moment présent, les moments de bonheur. Appréciez-les quand ils vont se présenter. Allez, choix numéro 3. Ici, on vous parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement. Ne vous focalisez pas sur une couleur de cheveux ou la couleur d'un regard. Ce qui compte, c'est que son âme vous parle. Oui, qu'il y a une connexion d'âme à âme, comme on dit. Et à le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. À partir du moment où on trouve quelqu'un qui nous comprend, avec qui on peut discuter, avec qui on peut partager, même ne serait-ce que d'un regard à être complice, et surtout, tout ça en pleine confiance, ça n'a pas de prix. Donc, gardez l'esprit ouvert. Je suis assez d'accord. Allez, on va aller voir un petit message avec Curiam. Voilà. Allez. Il y en a deux. Non, je vais en recréer. Allez. Un petit message pour ce vendredi. Donc, 3 octobre, s'il vous plaît. C'est bien joli l'écart. Eh bien, voilà. J'allais râler. Et non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Voyez. On en revient à la pensée créatrice. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Voilà. Le silence, c'est regarder à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur de vous, les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Un très joli message. Donc, on vous dit de vous recentrer sur l'amour aussi. C'est très joli. L'amour de vous, l'amour des autres. Allez, quel petit conseil ? Petit conseil, non. En tout cas, le conseil des licornes, oui. Pour ce vendredi, 23 octobre, s'il vous plaît. Et voilà, on va faire ça là. Est-ce qu'on nous dit ? Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créer une nouvelle réalité. La pensée créatrice. Créer votre réalité. On vous parle ici de créativité. Donnez vie à vos rêves. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez vous recentrer. Gardez silence. Peut-être pour vous reconnecter à vos rêves. Pour ensuite leur donner vie. Il y aura une récompense. Donc, je pense qu'il y a certains rêves qui vont se réaliser. En tout cas, on va vous donner les moyens de les réaliser. Ou de les mettre en route, en tout cas. C'est un très joli message. Allez, Renaissance. On va aller lire. On va aller lire la page correspondant à la carte. Donc, Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créer une nouvelle réalité. Vous avez envie de lâcher tout ce que vous n'êtes pas afin de devenir la personne que vous êtes vraiment ? Cette licorne ailée vous incite à vous débarrasser des fausses identités dans lesquelles votre ego vous a enfermé afin de laisser émerger la véritable âme divin. Le véritable être divin, oui, âme divin, c'est pareil, que vous êtes. D'où peut-être le silence pour se recentrer et pour vous reconnecter à vous-même. L'heure est venue de vous épanouir et de permettre au monde de voir votre beauté intérieure, tel que les pétales d'une rose éclatante qui se déploie. C'est ce que je vous disais, ça fait partie de votre destin, c'est par rapport à une issue, à une situation. Et c'est pour vous évoluer, c'est pour passer à une nouvelle étape. On est en raccord. Votre âme vous demande de vous réinventer en abandonnant vos vieilles histoires et en changeant la perception que vous avez de vous-même. Donc, oui, ce rencentré vers soi. Et c'est ce qu'on vous dit aussi, de croire en vous. Peut-être que vous ne croyez pas assez en vous aussi. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes vraiment et vous connaissez votre potentiel. Il est temps de lâcher tout ce qui n'est pas en accord avec votre vérité. Laissez votre ancienne vie s'effriter et se dissiper. Cela vous fera de la place et de l'énergie pour créer une nouvelle réalité que vous aurez choisie. Voilà, créez votre réalité. Vous n'avez plus à être la personne que les autres veulent que vous soyez. Vous n'avez plus à limiter votre vie à ce qui vous paraît raisonnable ou possible. Vous pourrez réaliser plus facilement vos rêves les plus fous une fois que vous serez vraiment vous-même. Les licornes et laits vous porteront secours quand votre ego luttera ou résistera au changement. Elles vous entoureront de leur amour pendant que vous vous métamorphoserez en l'être le plus magnifique que vous puissiez être. Et bien, vous voyez, cette page résume exactement ce que j'essayais de vous dire, en fait. Faites silence, introspection en vous pour vous reconnecter à vous-même. Vous faites mystère, mais vous paraissez peut-être un mystère aux autres, mais vous savez qui vous êtes, où vous allez. Vous connaissez peut-être l'issue de ce que vous voulez faire. Mais c'est pour passer à une nouvelle étape supérieure, c'est pour vous élever. C'est des messages très spirituels et en même temps c'est très connecté à nos vies en ce moment. Puisqu'on a tous envie d'autre chose, de passer à autre chose et de se faire confiance aussi, d'avoir confiance en l'avenir. Et pour avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en nous-mêmes. Sur ces paroles-là, nous avons fait le tour pour cette journée. J'espère que ces messages vous aideront. Vous vous permettront de comprendre certaines choses aussi qui se passent dans votre vie. Ou par rapport à vous-même, comment vous réagissez par rapport à certaines choses. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez un magnifique vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.